Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir de retour sur la chaîne Les Terres d'Alma, école de santé naturelle féminine. J'ai décidé de tester un nouveau concept avec vous, c'est-à-dire d'aller voir des intervenants, des pratiques et d'essayer de voir ce que ça fait. Là, on vient tout juste de terminer un atelier de Movement Medicine, où on a dansé, donc je suis un peu relâchée. Et on l'a fait avec Solange, qui est à côté de moi. Est-ce que Solange, tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent, pour savoir ce que tu fais, d'où tu viens, ce que tu proposes ? Bonjour, je m'appelle Solange, et depuis un an, je suis enseignante en Movement Medicine, qui est une pratique de méditation en mouvement, qui fait partie des danses libres. Il s'agit de trouver son propre mouvement. Et donc, on est ici sur Aix-en-Provence, et Solange, elle propose aussi des ateliers sur Marseille. Donc, je mettrai en bas de la vidéo, dans le descriptif, je mettrai ton site internet, donc pour les personnes qui auront envie de creuser. Je suis encore un peu essoufflée, j'ai l'impression, parce que vraiment, c'est donné. Pour décrire un peu ce que j'ai vécu, et tu nous diras ce qui se passe, parce que, pour comprendre, peut-être rationaliser un peu, on a commencé par une petite séance de méditation, d'introspection, on revient à l'intérieur du corps, parce que c'est vrai que dans nos modes de vie contemporains, on est beaucoup dans le mental, dans le faire, et très peu dans ce qui se passe là, à l'intérieur. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, dans ce que tu nous as proposé, c'est que tu nous as fait traverser les différentes parties du corps. On a commencé par aller dans les pieds, après les genoux, les cuisses, et à bouger petit à petit, pour remettre du mouvement dans le corps. C'est quelque chose que tu fais souvent, de commencer comme ça, une pratique de danse, en replongeant dans chaque partie vraiment du corps ? Oui, en fait, c'est ce qui se pratique dans la danse, et ça se pratique aussi dans la méditation. En méditation, ça s'appelle un body scan. En danse, ça s'appelle des isolations. Et en fait, effectivement, on va rechercher les émotions, les sensations, la matière, qui peut y avoir dans chaque partie du corps, une par une, pour éveiller, nous on dit, réveiller notre danseur intérieur. C'est beau, ça. Moi, je l'ai senti, ce soir. On va voir quelques extraits, vous allez voir, peut-être même maintenant, ça dépendra, Charlotte, du montage que tu feras, je t'en remercie. On verra quelques extraits de... En fait, quand on rentre dans le corps, et qu'on est dans l'état dans lequel tu... Parce que tu nous as offert un espace pour qu'on puisse s'exprimer. C'est plus nous qui décidons des mouvements, comme on a l'habitude de danser quand on va en boîte de nuit, ou avec la famille, les amis, puis on est là, on danse un peu. Là, c'est comme si c'était le corps qui décide. Et j'ai trouvé, dans ce que j'ai vécu, qu'il y avait une sorte de guérison. Parce que vu que c'est mon corps qui décide là où il va, il fait des mouvements, ben là, je fais ça, tu vois. Et il a fait des mouvements comme ça, d'ondulation des épaules, comme si j'avais besoin de débloquer l'épaule. C'est normal, ça ? Oui, en fait. En fait, comme tu le disais, on est aujourd'hui dans des traits statiques. On est la plupart du temps assis derrière un bureau. Et alors que nos corps sont faits pour bouger. On n'est plus en train de travailler au champ. Faire nos lessives, ça nécessite plus grand-chose. On ne va pas chercher de l'eau. Et tous ces mouvements-là, on ne les fait plus. Et nos corps, du coup, on perd la connexion avec le corps. Et on est tout le temps, tout le temps dans la tête. Et cette pratique-là, elle permet de ressentir à nouveau son corps, comme on peut le faire en méditation ou en yoga. Mais chacun en allant chercher son propre mouvement. Sans que je montre un mouvement ou une chorégraphie. Simplement pour soi. Et c'est vrai que, du coup, on ne cherche pas du tout à... Finalement, on ne cherche plus à faire. On cherche juste à être. à juste à laisser venir ce qui vient. Et c'est génial que, comme ça, juste en découvrant, tu n'aies plus déjà à avoir cette impression que ce n'était plus la tête, mais le corps qui bougeait. Qui prenait le pouvoir. On va le voir avec les images que ce n'était pas la tête. Parce qu'on voit bien que c'est ridicule. Justement, on n'est pas dans la recherche de quelque chose de beau ou gracieux. C'est la vie. Et j'ai trouvé aussi... Donc là, ce soir, il y avait des personnes avec nous. On ne se connaissait pas. Moi, je connaissais uniquement Solange. On a l'impression de ne faire plus qu'un. Oui, il y a des moments de connexion les uns avec les autres. Aussi parce que c'est vrai que ça peut arriver de se sentir ridicule ou de faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, on est tous dans cet espace, dans nos vulnérabilités. Et donc, du coup, il y a une connexion et un partage qui se fait. Et c'est vrai qu'on arrive, on ne se connaît pas et on repart et on a l'impression de connaître les gens même si finalement, on ne leur a même pas parlé. On a l'impression d'avoir... On ressent qu'on a vécu quelque chose ensemble. D'où ça vient ? La Movement Medicine ? Je ne sais même pas comment on le dit parce qu'en fait, c'est un nom anglais. Oui. Ça vient d'où ? Ça a été créé par un couple d'anglais qui s'appellent Susanna et Yakov-Darling Khan il y a maintenant 14 ans. Et eux, en fait, ont pratiqué une autre pratique pendant 20 ans ou enseigné une autre pratique pendant 20 ans. Et ils ont fait maturer cette pratique-là. Et donc, depuis 14 ans, ils ont ouvert leur propre école et ils forment des enseignants. Il y a plein de danses libres différentes. La Movement Medicine, elle prend ses racines dans la danse des cinq rythmes parce que Yakov et Susanna étaient enseignants de danse des cinq rythmes qui est une pratique qui, elle, a plutôt 40 ans et qui vient des Etats-Unis. Il y a aussi un autre courant avec Anna Alprin qui vient aussi des Etats-Unis. Et puis, il y a aussi un autre courant que je connais, il y en a certainement d'autres avec Isadora Duncan. Et apparemment, les Ecstatic Dance, ça vient aussi des pays asiatiques. Donc, voilà. Merci pour ces précisions. Moi, ça me permet d'ajouter aussi que des danses libres, il y en a plein. Moi, je voulais vraiment le pratiquer et vous le faire découvrir aujourd'hui avec Solange parce que je pense que dans tous les troubles féminins qu'on peut découvrir ou toutes les femmes qui ont besoin de retrouver la féminité, d'explorer le mouvement, c'est vraiment une solution. à partir du moment où on a des organes qui ne fonctionnent pas bien, ça veut dire qu'ils sont un peu bloqués comme ça et qu'il n'y a plus de vie, plus de mouvement. La première chose à faire, c'est de remettre de la circulation, donc de remettre du mouvement. Un organe où il y a beaucoup d'inflammation, il va se bloquer avec l'inflammation pour se protéger et pouvoir se guérir. Ça, c'est dans des crises aiguës, c'est normal, ça apparaît. Par contre, quand on est dans des maladies chroniques, on ne peut pas tout le temps être bloqué comme ça, sinon on ne nourrit plus les tissus. Donc, la danse, c'est indispensable à partir du moment où on a un trouble féminin où on se sent bloqué et puis on peut y aller à son rythme. Si on a le ventre qui est un peu blessé aussi au niveau de la poitrine, on y va tout doucement à son rythme et c'est ce qu'on a vécu ce soir. Donc, je te remercie et n'hésitez pas à remettre du mouvement dans votre vie. Je te remercie, Solange, de nous avoir proposé cette pratique et puis d'avoir accepté aussi de filmer. Je remercie tous les intervenants, enfin, toutes les personnes qui sont venues expérimenter avec Solange la Movement Medicine parce qu'ils ont accepté d'être filmés et je sais que ce n'est pas évident. Je voulais aussi en profiter pour qu'on remercie ensemble parce que toutes les deux avec Solange, on se connaît bien parce qu'on est couvées, c'est-à-dire qu'on est dans une couveuse sur Aix-en-Provence qui accompagne les créateurs d'entreprises qui s'appelle Provence Création Entreprises et donc on est ici dans l'espace de co-working on nous a prêté les lieux pour vivre cette expérience donc vous avez pu voir qu'on était dans des bureaux vous le voyez sur les images c'est chouette aussi de se dire que même dans des lieux qui ne sont pas faits pour on peut vivre des expériences incroyables de lâcher prise et de remettre de la vie à l'intérieur du corps et du mouvement donc merci à PCE et merci à tous nos collègues qui étaient à côté et qui ont accepté de s'isoler un peu pour nous laisser l'espace. Voilà, merci à toi. C'était vraiment une expérience particulière de pouvoir faire ça et ça me fait plaisir d'avoir pu aussi participer un petit peu au Terre d'Alma comme ça. Ah c'est super, merci beaucoup. C'est chouette. Je pense que c'est... Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour le mot de la fin ou est-ce qu'on se quitte comme ça ? Je crois que c'est bon. Ok. Alors, écoutez, on va se quitter comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien savoir si vous qui nous regardez, est-ce que vous avez déjà expérimenté de la danse libre comme ça ? Là, c'était de la mouvement de médecine mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres danses libres qui existent. Je serais ravie d'avoir vos commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Terres d'Alma si vous avez envie d'en savoir plus, de voir les prochains sujets. Voilà, nous, on était ravis de partager cette expérience avec vous et on se dit à bientôt. Au revoir.